Musique Nous allons maintenant accueillir des amis de Laurent Gbabo Merci cher ami Moi je suis là je suis assez heureux d'être parmi vous je voudrais d'abord remercier tous les représentants des partis politiques ici présents et du FIDOP mon ami Bougasako qui n'est pas là mais qui est très bien représenté par la personne qui conduit sa représentation ici en France en tout cas je suis heureux d'être parmi vous et je vous transmets en même temps le salut des amis de Laurent Gbabo nous sommes une association nous ne sommes pas un parti politique mais nous sommes une association qui oeuvre qui agit et j'ai lu dans vos dans vos caricaux ici agir je crois que le mot il est important et c'est le moment pendant 7 ans nous avons pleuré pendant 7 ans nous avons marché pendant 7 ans nous avons crié notre soif de liberté notre soif de libération de notre pays et puis arrive le moment aujourd'hui où nous nous sommes dit avec des personnes de la qualité de monsieur le ministre Eric Caillé qu'il fallait s'asseoir pour réfléchir à ce que nous dirons au président Laurent Gbagbo lorsqu'il sortira de prison est-ce que nous avons lui dit monsieur le président nous avons pleuré pendant 7 ans est-ce que nous allons lui dire monsieur le président nous avons espéré pendant 7 ans que vous soyez là pour qu'on commence à travailler est-ce que nous allons lui dire que la Côte d'Ivoire est occupée aujourd'hui et que nous n'avons rien fait et que nous attendons qu'il soit là pour qu'on se rassemble et qu'on décide de faire quelque chose pour que notre Côte d'Ivoire qui est un éléphant qui est à genoux se remette d'aube en tout cas cet éléphant qui est à genoux a besoin de nous de ses filles et de ses fils pour que nous puissions le remettre d'aube et l'IRD on m'a dit que l'IRD est un jeune parti le problème ce n'est pas dans la jeunesse le problème est dans la qualité des personnes qui conduisent les mouvements et connaissez un tout petit peu le ministre Eric Cahier dans ses interventions dans ce qu'il a écrit dans ce qu'il fait dans le rassemblement qu'il a toujours qu'il a toujours prôné je sais que la qualité est là il faut simplement organiser cette qualité il faut simplement organiser cette qualité pour que nous puissions aller en Côte d'Ivoire faire réellement le combat qu'il fallait faire c'est à dire celui de faire en sorte que notre pays puisse être ce qu'il est en réalité dans la sous-région ouest-africaine c'est à dire cet éléphant qui doit conduire les autres nations vers ce dont l'Afrique a besoin pour qu'on parle de l'Afrique il faut une voix de l'Afrique dans le monde il faut une voix de l'Afrique et Laurent Gbagbo avait déjà commencé à dire s'il allait c'est parce qu'il a demandé que l'Afrique ait une autonomie une autonomie de poussée une autonomie d'action et quand je regarde sur votre calico je vois souveraineté quand j'ai dit souveraineté je pense évidemment au président Laurent Gbagbo qui n'a pas eu peur de prononcer le mot souveraineté il l'a dit à la tribune de l'AR c'est à dire il a dit dans la plus grande prison du monde je suis ici parce que j'ai aimé mon pays je suis ici parce que j'ai respecté les institutions de mon pays et bien n'en déplaise à qui que ce soit nous allons respecter les institutions de notre pays et nous allons les remettre debout avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo cher ami je compte sur vous mais ça vous le savez c'est vraiment une tautologie c'est vraiment une porte ouverte que j'enfonce quand je dis que je compte sur vous pour qu'enfin nous puissions mettre en place une plateforme de réflexion pour avoir des choses à proposer parce que c'est bien de pleurer c'est bien d'espérer mais qui on espère en fait ? Laurent Gbagbo que nous allons voir espère que vous vous allez faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse se remettre debout et lui s'il sort il va simplement nous encadrer parce qu'il sort bientôt il sort avec le ministre Charles Blegoudet ils arrivent et avec toutes les compétences que nous avons en place le président Stéphane Kibré et bien d'autres que je ne cite pas ici mais qui se reconnaissent nous sommes prêts à relever le défi qui nous est lancé nous avons accueilli des gens chez nous et ces gens ont pensé que il fallait nier la spécificité de la Côte d'Ivoire et nous allons leur dire on va vivre ensemble mais nous sommes des Ivoiriens et notre pays c'est nous qui allons nous porter au firmament de l'excellence chers amis je suis content d'être là et je suis content de connaître la personne qui va vous représenter en France la France c'est une plaque tournante pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire et quelqu'un qui va représenter l'IRD ici il est normal qu'il soit connu je suis présent ici pour le connaître mais vous pouvez compter sur les amis de Laurent Bago nous ne sommes pas un parti politique mais nous sommes prêts à porter notre pierre à l'édification de la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive je vous remercie merci Tamara merci 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 merci